Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Alors on entend les cloches, on est au centre-ville de Strasbourg. Il y a déjà les illuminations, il fait froid, ça sent le vin chaud. Il n'y a pas de doute, c'est bientôt Noël. Alors si je suis ici, dans ce petit marché de Noël, c'est qu'on va le découvrir tout à l'heure avec Clotilde, aussi à lit. Bonjour. Mais pour commencer ce numéro, je vous propose le portrait de Luc Marchal. Il est artiste équestre. Alors qu'est-ce que c'est exactement ? Pour le savoir, je vous propose de regarder le reportage qui suit. Luc Marchal a seulement 26 ans et cet Alsacien s'est déjà fait un nom dans le monde du spectacle équestre. Son métier nécessite un entraînement digne d'un sportif de haut niveau. Sur le côté physique, on va dire, on doit être assez entraîné quand même pour justement éviter tout ce qui est côté blessure et tout ça. Et en plus, pour le côté performance acrobatique, on va dire, sur la voltige et tout ça, il faut quand même être à assez bon niveau physique pour justement être à assez bon niveau sur la piste. Au-delà de ça, on a aussi le côté rigueur dans l'entraînement du cheval, notamment. Parce qu'on a un partenaire qui est notre cheval, on ne fait pas du vélo ou de la moto. Le cheval, il doit être entraîné comme nous, physiquement, mentalement, à toute épreuve. Il doit être vachement entraîné. On fait gaffe à la nourriture, on fait gaffe à son cycle de repos, on fait gaffe à son cycle de travail, on fait gaffe à ses articulations. On a souvent un ostéo qui vient, comme un sportif de haut niveau. Donc on a ce côté, le cheval qui doit être entraîné comme un sportif de haut niveau et nous-mêmes, pareil, dans la rigueur physique, mentale que tout ça impose. Sa discipline l'a emmené sur presque tous les continents pour des spectacles et des tournages. Les plus grands spectacles que j'ai faits, j'ai fait Prague. À Prague, c'était la O2 Arena à l'époque, il y avait 45 000 personnes dans le public. Ça, c'était un de mes meilleurs souvenirs. Sinon, j'ai fait le Pays de Galles, ça, c'était un super bon souvenir, un spectacle pour la famille royale d'Angleterre. Donc là, pareil, on avait, je crois, 10 000 personnes à peu près autour du stade et c'était un stade énorme, famille royale, prince Charles qui tire le chapeau, enfin des trucs assez incroyables comme ça, ouais. C'est chouette, ouais. J'ai eu de la chance. Entre deux voyages à l'étranger, il s'entraîne et s'occupe de ses deux chevaux, Armero et Kirano, à l'écurie du moulin de Videnzolen, près de Neufbrisac. Il y exerce aussi le dressage de chevaux en liberté, une manière différente de guise à l'animal, sans contrainte. Une chance pour cette petite structure. Parfois, on ne se rend peut-être pas toujours compte de l'ampleur qu'il a, en fait, hein, Luc. Je veux dire, pour nous, c'est quelqu'un de normal ici et en fait, quand on se rend compte de ce qu'il fait, d'où il va, c'est là où on se dit, waouh, c'est quand même Luc Marshall, quoi. Et donc, ouais, c'est quand même bien pour nous, hein. C'est vrai que ça apporte en plus, je veux dire, c'est vraiment quelque chose de très bien. Ici, il a participé à la création d'une école de spectacle et est un modèle pour les jeunes. Donc, quand il arrive ici à l'écurie, c'est vraiment un rayon de soleil et c'est agréable. Il est toujours d'une bonne humeur, il est toujours d'entrain, toujours, quand on veut faire quelque chose, ben, voilà, il participe aussi avec nous sans arrêt et c'est presque le premier aussi, on va dire, de mettre le pied à l'étrier pour les nouveaux projets qu'on a ou de monter en spectacle, voilà, quoi. Donc, c'est quelqu'un, bon, c'est quelqu'un de très agréable. Et, comment dire, le fait qu'il soit souriant, qu'il soit avenant, pour nous, c'est quand même une belle compagnie. Cette humilité, c'est sûrement ici qu'il la cultive, dans sa maison familiale, auprès de ses parents. Je pense qu'il faut avoir le soutien des proches quand même, c'est le plus important, avoir un cocon familial assez fort. Je pense que ça m'a aidé, je me rappelle surtout dans les moments un peu compliqués où il y a eu les grosses blessures, les opérations, parce que ça a fait partie un peu du début de ma carrière, c'était un peu, je me suis un peu lancé à fond là-dedans et sans forcément être armé pour. Et du coup, l'opération du genou, les épaules cassées, enfin, pfff. Dans ces moments-là, un peu de remise en question, de doute et tout ça, j'ai toujours eu les parents derrière qui m'ont, qui, même s'ils n'étaient pas forcément tendres dans les mots qu'ils employaient, dans le sens où ce n'était pas forcément ce que je voulais entendre, au lieu qu'ils me disent, c'est pas grave, continue, mets-toi à fond, ils me disaient plutôt, tu devrais-tu te songer à revenir à quelque chose de plus simple et tout. Ça m'a donné un peu l'envie, au contraire, de leur prouver, bah, non, j'ai pas fait une erreur, quoi. J'ai pas fait d'erreur, j'ai choisi de faire ça, et c'était réfléchi et je vais continuer là-dedans. Et voilà, quoi. Et du coup, c'était il y a maintenant déjà 7 ans, et maintenant, je pense que maintenant, je leur ai à peu près prouvé qu'ils peuvent avoir confiance en... même si c'est un métier qui est toujours un peu compliqué. Mais il y a des hauts débats comme partout, quoi. Avant de le laisser vivre de sa passion, ses parents m'ont exigé qu'il ait un diplôme. Luc est allé jusqu'à Bac plus 5, des études qu'il a menées de front avec son début de carrière, une tournée européenne du gala équestre Appassionata, et des spectacles à Europa Park. Quand il a eu son diplôme, donc son master 2 à l'école de management, il m'a dit, voilà maman, j'ai rempli ma mission, j'ai fait ce que tu m'as demandé, maintenant tu me laisses tranquille, et je fais pendant 10 ans que du cheval. Au départ, ce métier risqué n'a pas été sans crainte pour ses parents. Quand on a visité et regardé les premiers spectacles, effectivement, mon épouse, elle a préféré fermer les yeux plutôt que de regarder le spectacle. C'est vrai que ce qu'il fait est dangereux, mais bon, d'un autre côté, on sait qu'il se prépare, il fait énormément de sport, c'est son métier, tous les métiers, il y a plus ou moins de risques, évidemment, cascadeur équestre, il y a des risques, mais on lui fait entièrement confiance, il fait ça sérieusement. Luc a grandi dans une famille catholique. Son père a été pendant 12 ans président du conseil de fabrique de l'abbaye de Tierenbach. Depuis 2018, il est engagé officiellement au service de l'église comme diacre permanent. Pour lui, la passion de Luc est aussi une sorte de vocation. Je pense. Déjà, pour faire ce qu'il fait, oui, on peut parler de vocation. Évidemment, dès qu'on parle de vocation, on pense vocation religieuse, mais il n'y a pas que les vocations religieuses. Les gens qui sont médecins dans les hôpitaux, les infirmières ou les soignants, surtout dans cette période, sans la vocation, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils font. Donc, effectivement, certainement, mais sans la passion, pour moi, je ne sais pas si ce n'est pas vraiment synonyme, mais sans la passion, sans la vocation, ils ne pourraient pas faire ce qu'ils font, puisque ça représente quand même beaucoup d'efforts. Ils ne boivent jamais d'alcool, ils font énormément de sport, plusieurs heures par jour, il faut s'occuper des chevaux, il faut travailler avec les chevaux, donc c'est beaucoup de travail. Alors oui, ça peut être une vocation. De cet héritage familial, Luc garde un attachement à certains rituels. Mais ouais, moi j'ai toujours eu mon petit Grigris, je pense toujours à mon grand-père, du coup, parce que lui, il a toujours un peu soutenu tout ça, tous les projets, il a toujours soutenu, il était derrière et tout ça. Donc ouais, j'ai toujours une petite pensée, surtout sur les gros spectacles, je sais qu'à chaque fois, dès que je pars, ça m'arrive souvent, je pars sur une grosse tournée, ou je pars à un gros laps de temps, ou sur des choses un peu compliquées, j'ai toujours mon petit, je passe juste là, à côté de la maison, on a le cimetière, où mon grand-père est enterré, du coup, je vais un peu là, 10 minutes, un quart d'heure parfois plus, histoire juste de, je sais pas, réfléchir un peu, m'isoler un peu, mais ça fait toujours du bien. Et après, pour l'instant, je sais pas, à chaque fois que j'ai fait ça, c'est peut-être superstitieux, mais à chaque fois que j'ai fait ça, ça a toujours bien passé, en général. Alors, est-ce que ça marche ? Peut-être. Peut-être, j'espère. Il y en a qui font une prière, il y en a qui, voilà, moi, je pense à mon grand-père, je me dis, si t'es là-haut, allez, aide-moi, et voilà, que ça se passe bien. Pas de chutes, pas de bobos, et voilà, c'est un petit truc. Luc Marchal compte sur sa bonne étoile et son travail acharné pour éclairer la suite de sa carrière. Je me disais, à 25 ans, j'aurais fait pas mal de spectacles, mais à ce point, je pensais pas. À ce point, je pensais pas, j'avoue. Donc, du coup, là, maintenant, je me dis qu'il faut croire en sa chance, continuer, surtout croire au travail, quoi. C'est surtout le travail qui paye, on va dire. Et si ça continue comme ça, j'ai hâte de voir ce que les 10 prochaines années me réservent, mais vraiment, si ça continue comme ça, ça va être incroyable. Si son ascension fulgurante a été quelque peu ralentie par la pandémie, elle devrait reprendre de plus belle. Eh bien, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Comme je vous avais dit en début de magazine, on va découvrir un marché de Noël assez particulier. C'est celui du diocèse d'Alsace. En fait, on est au bout de la rue des Juifs, dans la cour du diocèse, qui est juste derrière moi. Et on va le visiter ensemble avec Clotilde. Alors, Clotilde, c'est la combien de tièmes années que le diocèse fait ce marché de Noël ? C'est la troisième année. L'année dernière, le marché n'a pas pu avoir lieu en raison du Covid, mais on est très heureux de reprendre l'aventure cette année. Alors, est-ce qu'il y a une thématique particulière cette année ? Cette année, je pense qu'on a mis l'accent sur la rencontre, en développant différents points de rencontre et une attention à l'accueil des visiteurs. Alors, on voit qu'il y a plusieurs chalets. Je vous propose qu'on aille en découvrir quelques-uns. On va commencer peut-être par celui-là. Tu peux l'offrir à quelqu'un de ta famille, ou à un ami, ou une copine, comme tu veux. Et tu peux écrire un petit mot. On est où, là, et qu'est-ce qui se passe ? Ici, on est dans le chalet de la rencontre, qui est aujourd'hui animé par des équipes de l'ACEE et du Mouvement du Monde Rural, qui a organisé des jeux pour accueillir et entretenir un lien avec les familles et un moment de partage autour de questions sur quel est le plus beau cadeau de Noël pour toi, est-ce qu'on chante Noël pour préparer la voix en famille ? Un lieu de rencontre et de partage. Alors, c'est un lieu qui s'adresse essentiellement aux enfants parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup d'enfants. Il y avait beaucoup d'enfants tout à l'heure. Et les familles et les adultes seuls, ils sont aussi bien accueillis. Et c'est des moments d'échange. D'accord, je vois qu'ils peuvent dessiner. Alors, par exemple, est-ce qu'une famille peut laisser son enfant ici, puis faire un petit tour ? Il sera pris en charge, c'est ça ? Oui, et l'idée, c'est de discuter aussi avec les enfants, avec les adultes, et gratuitement, un lieu de rencontre gratuite. Très bien, on va voir un autre chalet maintenant. Alors, Clotilde, on a quel stand derrière nous ? On est au stand Le Monde de Théo, un stand de librairie et d'objets de Noël. Alors, qu'est-ce qu'on trouve de beau ici ? Alors, on trouve des crèches, des livres, de chants de Noël pour chanter en famille ou pour les enfants. Puis, on trouve aussi un calendrier de l'Avent chrétien avec des chocolats et différents objets pour se préparer à Noël en famille. D'accord, donc encore quelques idées cadeaux qui peuvent être sympas. Tout à fait. Alors, on va voir un autre stand juste à côté qui est assez particulier. Je vous propose qu'on y aille. Ah oui, il y a pas mal de choses ici. On est où exactement ? On est dans le chalet des produits monastiques qui est tenu par les sœurs de Mariental et toute une équipe de bénévoles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des produits monastiques ? Ils ont été fabriqués dans des monastères de différentes origines en France. D'accord, donc c'est des produits qui viennent de toute la France ? Oui, il y a une grande, grande variété de produits. On peut trouver aussi bien des sirops à la cannelle, à la violette que des savons ou des huiles essentielles. Quelques petits alcools aussi ? Je sais qu'ils sont assez forts là-dedans. Alors, sans doute. Là, je n'ai pas encore étudié la question. Je me suis intéressée au miel de thym, au bonbon, au miel à propolis. Il y a toutes sortes de produits présentés. Et donc, tout est estampillé monastère. Et donc, après, les bénéfices sont redistribués quelque part ou ça va où ? Ils sont redonnés au monastère, je pense, par l'intermédiaire des sœurs de Mariental. D'accord. Écoutez, on va voir encore un autre stand juste en face. Je crois qu'il y a des crêpes. Alors, voilà, donc, on est juste à côté du stand de crêpes. Donc, on peut se restaurer ici avec de bonnes crêpes, c'est ça ? Oui, cette année, on peut se restaurer autour de crêpes de vin chaud et les déguster juste à côté dans le salon qui est prévu par des fabriqués en palettes par Harry. Et alors, ce salon, il a quelque chose de particulier, c'est qu'on peut voir de vieilles images, c'est ça ? Oui, en partenariat avec l'association Mira, des images ont été sélectionnées de films de Noël en Alsace de différentes années. Voilà, une occasion de se cultiver aussi tout en mangeant des crêpes. On va passer peut-être maintenant au dernier stand. C'est peut-être le plus beau ici. Je veux parler de la crêche. On y va ? Ah oui, dites-moi, c'est une crêche qui est quand même assez particulière. C'est vrai, elle a été sculptée dans du sapin de Vosges et donnée par des corporations de sculpteurs sur bois d'Alsace. Elle nous est prêtée par la ville de Strasbourg. Alors, c'est très conceptuel. Ça a été fait par des artistes ? Oui, elle est peut-être très conceptuelle. Moi, j'aime beaucoup le visage paisible de Marie et la décoration de mousse qui a été faite par des Sylvie, Marie-Pierre, toute une équipe. Voilà, c'est sur ces belles images de crèches que s'achève notre émission. Donc, nous vous souhaitons encore de belles fêtes de fin d'année. Et nous espérons vous retrouver ici. Donc, c'est dans la Cour Saint-Nicolas. C'est au bout de la rue des Juifs. Et donc, c'est ouvert tous les samedis et dimanches de 11h à 19h. De 11h à 19h. On vous attend. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada